Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va parler d'un des meilleurs appâts qui est pour pêcher la dorade en Méditerranée, il s'agit du couteau. Yes, on parle bien du couteau, le coquillage et qui plus est, le couteau frais ramassé en Méditerranée, sur les plages du Cap d'Agres notamment. Parce qu'on sait tous que la dorade, ce qu'elle adore manger c'est crustacés, coquillage et verre. Et le couteau, clairement, ça fait partie des appâts qu'elle va préférer, elle va fouiller dans le sable, elle va les manger. Clairement, les couteaux qui sont ramassés en Méditerranée sont plus efficaces que ceux d'Atlantique. Parce que la dorade, elle aura l'habitude de trouver ça naturellement sur le fond et va être beaucoup moins méfiante, elle va moins se poser de questions. Alors le couteau, c'est assez particulier, c'est un très bon appât pour la dorade, mais il s'avère que quand on pêche avec ça, on a souvent beaucoup de loupé. Pourquoi ? Parce que le couteau, ça intéresse vraiment les belles dorades, mais aussi les petites qui sont capables de le dépouiller avec ou sans la coquille en quelques secondes. Donc il y a quelques subtilités à connaître si on veut faire un montage efficace et pas trop louper de poissons. Alors le couteau, ce qui est cool, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien du bord de mer, sur une digue, sur du sable, ou on peut même l'utiliser en bateau, du bord, dans les ports aussi. Dans les ports, ça marche très très bien, essayez, vous verrez. Donc vraiment, vous pouvez l'utiliser partout, il n'y a pas de problème, et ce à n'importe quel moment de l'année. Alors ce qui est cool avec les couteaux, c'est que c'est un appât qu'on peut utiliser frais. Notamment, nous, on a des gens qui nous les ramassent et qui nous les apportent, ils bougent encore, ils sont vivants. Donc là, c'est cool, on peut pêcher avec quand ils sont frais. Par contre, quand ils commencent à boire plusieurs jours et que ça sent trop mauvais pour vous dans le frigo, on peut commencer à les congeler. Vous les mettez au congélateur et là, vous pouvez les ressortir un mois, trois mois, six mois plus tard. Je vous garantis, ça pêche encore. D'ailleurs, le couteau, il faut savoir qu'il n'y en a pas toute l'année parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des conditions pour que les gars puissent aller les ramasser. Et il y a des jours où pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est impossible d'en avoir. Et bien là, dans ce cas-là, si vous les avez congelés bien avant en prévision, vous pouvez les ressortir et vous pouvez les réutiliser avec, après, sans problème. Je vous garantis, ça marche. Et des couteaux qui sentent, qui ont plusieurs jours, c'est aussi super efficace. Pourquoi ? Parce que les poissons, ils ne réfléchissent pas comme nous. Les poissons, eux, ce n'est pas « Hum, ça sent bon, je le mange ». Non, non, non. Plus un appât, ça pue et plus ils kiffent les poissons. Ça, c'est clair et net. Combien d'histoires on a avec des gens qui sont venus avec des appâts, qui avaient plusieurs jours, ils commençaient à puer dans le frigo et tout. Ils ont pêché avec et ils ont fait carnage parce qu'en fait, ça sentait tellement fort et les poissons, ça les a excités. Donc, les couteaux, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir garder 3, 4, 5 jours au frigo avant qu'ils commencent à sentir mauvais parce que c'est un mollusque. Ils meurent au bout d'un moment. Et là, vous pouvez encore pêcher avec, les gars. Je vous jure, c'est super efficace. Des couteaux, quand ils commencent à sentir un peu, la dorade, elle en est folle. Mais bon, ça, c'est des idées préreçues. Les gens, ils pensent qu'il faut que le couteau soit nickel, chrome, impeccable, je vous garantis. On a des gens, ils pêchent avec les couteaux frais. On a des gens, ils pêchent avec les couteaux faisantes. On a des gens, ils pêchent avec des couteaux qu'ils ont congelés il y a au moins 6 mois, 1 an dans le congélateur. Ça marche. Alors, par contre, le couteau, il a une petite subtilité. C'est que comme c'est un long coquillage, la dorade, elle a tendance à venir le manger dans tous les sens. Elle ne va pas forcément venir le manger à l'endroit où il y a l'hameçon. Et souvent, elle va venir le manger sur le côté ou alors en plein milieu. Et si vous avez votre hameçon qui est ici, eh bien, les gars, vous êtes cuit. Donc, on va regarder ensemble les montages qu'on peut faire pour le couteau et qui sont, on va dire, qui s'avèrent être efficaces. Voilà, avec le temps, il y a des gens qui ont tout essayé. Un hameçon, six hameçons, quatre hameçons, hameçon simple, hameçon triple. Franchement, c'est discutable. Mais on va vous montrer deux montages qui sont super efficaces, super simples et qui surtout marchent. Mais partez du principe qu'au couteau, vous allez louper de la touche. Attendez-vous à faire des belles touches, à faire des belles dorades. Mais attendez-vous surtout à louper du chiche. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit, la dorade, elle va venir le dégober dans tous les sens. Et même si c'est des petites, elle le dégomme dans tous les sens. Elle part avec, elle le laisse. Donc, ne soyez pas frustrés. Si vous avez beaucoup loupé au couteau, c'est normal. Alors, le couteau, il y a deux grandes écoles. Il y a les gens qui pêchent avec la coquille et les gens qui pêchent sans la coquille. Personnellement, je trouve que les deux versions sont plutôt bonnes. Par contre, j'ai vu, du moins de mon impression, que sans la coquille, on avait tendance à avoir moins loupé. Tout simplement parce qu'avec la coquille, la dorade, elle vient un croc, 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 croc. Elle croque dans tous les sens. Et si elle n'a pas croqué au bon endroit, elle peut loupé l'hameçon. Alors que pêcher avec juste le muscle, sans la coquille, on met un seul hameçon, c'est beaucoup plus mou. Elle va l'avaler beaucoup plus facilement. Donc là, on vous a montré deux montages, tout simples. Il y en a un où c'est sans la coquille. Sans la coquille, comme ça. Donc, on va ouvrir le couteau, on va récupérer le muscle tout blanc. On va l'enfiler à l'aiguille comme si c'était un verre. Et hop, on va l'enfiler sur l'hameçon avec le fil qui passe et l'hameçon qui va dépasser d'un bout. Si vous voulez garder la coquille, vous pouvez faire exactement le même montage. C'est-à-dire passer le fil dans le couteau avec une aiguille ou en l'ouvrant, en posant le fil et en refermant le couteau. Et faire ressortir l'hameçon au niveau de la langue, là où ça sort. Par contre, à un hameçon, clairement, on a des loupés. Donc, il faut faire un montage à double hameçon. Ce qui est intéressant, c'est de mettre un hameçon au-dessus et un hameçon au milieu. Voilà, un hameçon au milieu. Comme ça, si la dorade vient et qu'elle mange au milieu du couteau ou en bas du couteau, vous avez quand même des chances. Il y a des personnes qui font à trois hameçons. Ils en mettent un en haut, un au milieu et en bas. Pourquoi pas ? Si vous voulez prendre le temps de le faire, pourquoi pas ? Est-ce qu'il faut que le couteau dépasse de l'hameçon ? C'est discutable. Il y a des gens qui préfèrent mettre des petits hameçons et qu'ils restent cachés à l'intérieur du couteau. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils sortent un peu. Par contre, le couteau, c'est quelque chose qui ne tient pas à l'hameçon. Avec la coquille ou sans la coquille. Donc là, le fil à ligaturer, ça sera impératif. Si vous allez à la pêche et que vous oubliez ça, vous êtes mort. Ce n'est même pas la peine d'y aller parce que chaque fois que vous allez lancer, le couteau, il va se barrer de l'hameçon. Au niveau des hameçons, utilisez des hameçons forts de fer, s'il vous plaît. Parce qu'au couteau, clairement, on fait de la belle dorade. Et les belles dorades, si on met des hameçons qui sont trop petits ou trop fins de fer, elles vont vous exploser. Il y a des gens qui mettent des triples dans les couteaux, des petits triples, en espérant crocheter plus rapidement la dorade quand elle va venir le manger. Ça peut être une stratégie. Par contre, clairement, les triples, ils ont tendance à s'écraser dans la mâchoire de la dorade. Alors, on utilise des petits triples, fins de fer, genre VMC, ils vont super bien, qu'on cache à l'intérieur. Par contre, le problème, c'est quand la dorade va mordre, le triple, il y a des branches, il va avoir, avec la dorade, elle va avoir tendance à les écraser. En fait, elle va les prendre et quand elle va les mâcher, elle va les écraser. Et là, on a beaucoup de casse, beaucoup de loupé. C'est quand même très frustrant. Donc, c'est sûr que l'hameçon simple aura tendance à moins s'écraser et à mieux se caler dans la bouche. Alors, pour le montage, il ne faut pas se prendre la tête. Si on utilise la coquille, c'est très simple. Vous prenez le couteau, vous l'ouvrez en deux, vous mettez le montage dedans et vous refermez. Et ensuite, vous prenez le fil alligaturé, vous le terminez. Et c'est pareil qu'il y a un, deux, trois hameçons. Moi, je trouve que c'est plus facile. Vous l'ouvrez, vous mettez le montage, vous le fermez. Sinon, après, vous pouvez prendre votre couteau, passer une aiguille à l'intérieur et passer le fil avec l'aiguille dans le couteau. Mais, il faudra le ligaturer quand même à la fin parce que si vous ne ligaturez pas, le montage va se barrer. Le couteau va s'ouvrir et hop, adieu le montage. Voilà, aujourd'hui, on a parlé du couteau. C'est clairement un appât incontournable pour si vous voulez pêcher la dorade en Méditerranée. J'espère que ce tuto vous a éclairé. J'espère que ça vous a donné envie de pêcher au couteau. Rappelez-vous, la nature, ce n'est pas un supermarché. Il y a des jours où les gars, ils pourront ramasser des couteaux parce que les conditions sont bonnes et qu'ils sortent. Par contre, il y a des jours où l'eau, elle brasse trop, elle est trop sale. Les mecs ne pourront pas en trouver. Donc, faute de couteau, je suis sûr que vous allez trouver d'autres appâts super intéressants dans vos magasins de pêche préférés. A plus !